Le débrief, toute l'actu débriefée par Christophe Vaugrand et ses chroniqueurs, le débrief sur Goomradio.com Alors d'autres candidats ont des ambitions artistiques, on a fait un petit questionnaire, c'est à votre avis ils vont y arriver ou pas ? Alors par exemple, Jonathan, star de cinéma ? Ouais bon, Jonathan a été contacté quand même par une personne très importante, donc star de cinéma, je sais pas si en sortant d'une télé-réalité on peut être star de cinéma, mais pourquoi pas ? Il a été contacté par qui ? Je sais plus son prénom, mais c'est quelqu'un qui a fait banlieue 113, je sais plus un truc comme ça. Banlieue 13 ? Banlieue 13 ! Banlieue 113 ! Je suis déconnectée, ça fait 3 mois que je suis enfermée ! Alors FX, animateur télé, créateur de mode, vous y croyez ? Bah je sais pas, FX, créateur de mode, animateur télé, y'a personne qui va regarder la télé. Vous vous regarderez pas si FX présente une émission un jour ? Moi si, pour rigoler, je regarde. Juste une fois, pour s'évoquer. Daniella, chanteuse. Ah, bah alors là c'est un autre sujet. Est-ce que vous aimez cette son ? Est-ce que vous l'avez entendue déjà ? Bah j'ai entendu un extrait, mais j'avoue que j'ai écouté deux petites secondes. Et bien on va écouter 46 secondes de respire. C'est parti, super ! Mon sang est pio, il pollue pas, respire ! Et quand je danse, je respire pas, respire ! J'adore la tête de l'Émilie ! Ah non, ça craint. Ah ça craint grave. Ah ça a été enregistré vite ! Vous trouvez ça comment Émilie là ? Non, alors faut dire que le son derrière, il est plutôt bon. Le son derrière, ça va encore. Mais j'avoue, la voix, elle suit pas le son. Mais surtout qu'on ne comprend pas ce qu'elle raconte. On respire ! Si elle dit respire, et quand je danse, je pollue pas, respire ! Mais elle pollue pas quoi ? Non mais attends, elle répète toujours la même chose là où je comprends. Elle pollue nos oreilles en attendant. Elle pollue les ondes là, c'est pas possible. Ah c'est clair. Oui bah alors stop. Voilà, voilà. Le son derrière, ça va, mais j'avoue que la voix et le texte, les textes, c'est pas très... Vous, la chanson, non. Je suis sûre qu'elle chante bien. Non, elle chante faux. Franchement là, j'ai la voix hyper cassée. Je parle faux déjà. Alors Adrien, ton débrief, c'est parti juste après ce petit jingle qui va suivre maintenant. Respire ! On dirait une chanson pour les enfants. C'est les télétoubises. Les télétoubises. Alors, secret story, on peut pas vraiment dire que ce soit une émission intello, c'est pas le mot. Alors Adrien, à ton avis, toi qui es connaisseur, la télé, elle est plutôt faite pour cultiver ou pour divertir ? Voilà, justement. Alors moi, je pensais que la télé était faite pour être éducative et pour nous cultiver. Et là, j'ai regardé secret story cet été. Et à ce moment-là, je me suis rappelé mon enfance l'année dernière à mes vieux cours de philosophie. Oui, j'ai pris des cours de philo. Et cette question, à quoi sert la télévision ? Et donc, quand on regarde secret story, on se dit que finalement, la télé, elle est peut-être pas si éducative que ça. Et en tous les cas, à en croire la jolie Vanessa. Alors Vanessa, pour ceux qui n'ont pas regardé secret story, c'est comment dire, un mélange assez réussi entre un ragondin et un poisson rouge. Le ragondin pour les cheveux et le poisson rouge pour le reste. Et bien voilà comment elle résume avec délicatesse et pertinence son aventure dans secret story. Allez, on écoute Vanessa. Elle est où Vanessa ? Ça prend vraiment la tête. Je me dis, même aux autres candidats, je dis souvent, l'expression, je leur dis, mais mon cerveau, il est resté chez moi ou c'est pas possible ? On dirait, je suis venue à secret story sans mon cerveau. Alors là, c'est hallucinant. Mais mon cerveau, il est resté chez moi. Mais mon cerveau, il est resté chez moi. Je vous le redis, mais mon cerveau, il est resté chez moi. C'est Nietzschean. J'ai très envie de jouer avec vous, Émilie, avec cette phrase magnifique. Mon cerveau, il est resté chez moi. C'est du Nietzsche. Est-ce que vous pouvez l'appeler Nietzsche, Émilie, s'il vous plaît ? Nietzsche. L'appelez-le. N-I-T-C. Voilà la preuve par l'exemple. C'est pas grave, c'était dur, Nietzsche. C'est dans ces moments-là qu'on se dit avec une pointe de nostalgie Nietzschean, la sottise chez les femmes, c'est ce qu'il y a de moins féminin. La sottise chez les femmes, c'est ce qu'il y a de moins féminin. Merci Fabrice Ligini. Pour revenir à notre question initiale, à quoi sert la télé ? Bien sûr, certaines chaînes, on l'a dit, la télévision est due qu'il y a certains programmes instructifs sur Arte. Par exemple, du théâtre, sur le service public. Et puis, il y a des chiffres et des lettres qui nous divertissent en nous amusant. Écoutez. Et il y avait un neuf lettres dans le dictionnaire de Bertrand. Des tarlouzes. Et alors, si vous insultez quelques personnes en leur disant une espèce de tarlouze, précisez avec un S. Parce que ça peut s'employer avec un Z aussi. Ah bon ? Il s'éclate aux chiffres et aux lettres. Voilà, comme partout. Voilà l'art de parler de sexe, comme dans Secret Story, mais en nous apprenant des choses. Et c'est évidemment pas Vanessa qui a regardé des chiffres et des lettres, manifestement. Parce que je vous propose une piqûre de rappel de Vanessa. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir lui reparler normalement sans qu'il y a des tensions et sans qu'il fasse la gueule et qu'il pense toutes les choses n'importe comment. Donc j'ai mis au point ce que je pensais. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il croive que si je l'ai nominé, c'était que je voulais qu'il dégage. Au contraire, que je voulais vraiment justement que c'est lui qui rentre dans la maison vendredi. Et que je voulais que c'est Jonathan qui partait. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir lui reparler normalement. On va traduire. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir lui reparler normalement sans qu'il y ait des tensions, sans qu'il fasse la gueule et sans qu'il pense toutes les choses n'importe comment. Toutes les choses n'importe comment. J'ai mis au point ce que je pensais. Fallait pas qu'il croive. Du verbe croiver, c'est bien connu. Fallait pas qu'il croive que si je l'ai nominé, je voulais qu'il dégage. Au contraire, que je voulais vraiment justement que c'est lui qui re-rentre dans la maison vendredi. Que c'est lui qui re-rentre dans la maison vendredi et que je voulais que c'est John qui partait. Et que je voulais que c'est John qui partait. La construction de la phrase est géniale. Sa langue a fourché. Je décèle chez la femelle blonde une envie de vouloir employer un imparfait du subjonctif. Et au dernier moment, la faute suprême part. J'aurais préféré que John partie. J'aurais préféré que John y partait. Pour conclure sur le rôle de la télévision, évidemment qu'il serait de nous apprendre à bien parler français. Je veux juste citer Boris Vian à tout petit coup qui nous dit Le problème avec les gens intelligents, c'est qu'ils ne sont jamais assez intelligents pour ne pas dire qu'ils sont les plus intelligents. Et bien aujourd'hui, je crois qu'on peut tous le crier haut et fort dans ce studio. La télé aujourd'hui sert à nous permettre de dire qu'on est plus intelligents qu'elle. Et ça, c'est du lourd, vraiment. Bravo, merci beaucoup. On n'a pas tout compris, mais c'est bien quand même. Bravo, c'est un bel effort. Dites-moi, Émilie, est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé à un jeu avec beaucoup de couillons quand même ? Ouh là, oui, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que je fais partie des couillons. Donc, oui, bien sûr, mais ce n'est pas des couillons, on est des gens normales. Normal, des gens normales. Vanessa, sort de son corps. C'est gentil d'illustrer ma chronique avec autant de facilité. C'est terrible. Est-ce que vous réécoutez vos interviews de temps en temps pour voir ce que ça donne ? Alors, on va écouter un petit extrait, par exemple, d'une interview que vous avez donnée à téléloisir.fr. Je ne me prends pas au sérieux, jamais. Je ne me prends pas la tête. Même si je mets des talons, même si j'ai des faux cheveux, même si j'ai des faux zon. Même si je me maquille, c'est vrai. C'est parce que voilà, j'aime bien, j'aime bien le superficiel, c'est vrai. Mais à côté de ça, je ne suis pas une fille superficielle du tout. Voilà, c'est très clair, je pense qu'on peut le dire. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. C'est vrai, je veux dire, t'es nana, je veux dire, arrêtez, je ne vais pas me laisser aller. Pour moi, une fille qui est jolie, c'est des nanas qu'on voit à la télé, la Nicole Scherzinger, c'est mon idole. La nana des Pussycotes d'Orlous. Voilà, faux cheveux, pommettes, dans 100% céramique, les côtes en moins, les nichons, c'est bon quoi. Elle est super belle, tous les mecs qui bavent dessus. Vous n'allez pas me dire que la nana naturelle qui laisse pousser ses poils et qui ne fait pas de couleur. Vous n'allez pas dire que c'est super belle. C'est Sophie. Quel gros goût. Le débrief continue tout de suite, vous restez avec nous les enfants. On va reparler des To Be Free, de la mort de Philippe Nicoli, qu'un scandale énorme, vous allez tout comprendre. Ce sera juste après Roby Williams avec Buddies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501